Applaudissements Bonjour à tous, merci à Agnès Jaoui et merci à Renato Bertha. Deux rejoints, Bruno Fontaine et Lambert Wilson. Merci d'être là pour cette rétrospective à l'arénée. Je me disais pendant la projection, quel étonnant, quel apparent paradoxe que ce film continue à rendre des spectateurs heureux alors que c'est quand même une grande comédie dépressive. C'est sans doute lié. Je pense qu'on est heureux qu'il soit dépressif à l'autre place. Je voulais l'appeler « J'entends sous la dépression » mais ça m'a interfusé. Et en voyant le film, je me disais aussi, je repensais, alors que je prends attention gardée, à ce que Truffaut avait dit une fois à Hitchcock. Il lui disait, chaque fois qu'une femme disparaît, qui est donc un film de 1938, un film anglais, qui se passe dans un train, il lui dit, chaque fois que le film passe à Paris, je le connais par cœur alors que j'y vais. Et je me dis, cette fois-ci, je ne vais pas suivre l'histoire, je la connais par cœur, mais je vais regarder comment c'est fait. Je vais regarder le train, comment ils font bouger le train, s'il y a des transparences, s'il y a des mouvements d'appareils dans le compartiment. Et puis il dit, et à chaque fois, je me laisse attraper par l'histoire, l'intrigue, les personnages, et donc je suis obligé d'y retourner pour voir comment c'est fait, et je ne sais toujours pas comment c'est fait. Et je me dis, mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là dans ce film, parce qu'au début, à deux heures et demie, j'ai demandé qui voyait le film pour la première fois, et contrairement à d'habitude, la quasi-totalité du public a déjà vu le film. Et ça dit bien à quel point il y a un plaisir inouï avec ce film, qui est de le revoir, mais qui est sans doute lié au fait qu'effectivement, on vient pour cette fois-ci essayer de comprendre comment ça marche. Il y a un désir de démonter un peu la montre, et on se dit, cette fois-ci, je vais être attentif. Comment ça marche, le rapport entre la parole et le chant, par exemple ? À quel moment ça démarre ? À quel moment ça s'arrête ? Comment on glisse ? Et puis, il n'y a rien à faire. On se laisse prendre, là aussi, au plaisir de l'écoute, au jeu des acteurs, qui est quand même, dans l'ensemble, absolument incroyable. Il n'y a pas de fausse note, c'est le cas de le dire, c'est une interprétation collective qui est un régal. Bref, il n'y a rien à faire, on est comme Truffaut dans le train, on se laisse de nouveau reprendre par le film. Et donc, mon idée, c'était aussi qu'on se réunisse peut-être à quelques-uns, mais pour à la fois évoquer le nombre de gens qu'il y a dans ce film et qui ont contribué à le faire, mais aussi peut-être à Niajaoui, pour que vous nous disiez un peu comment tout ça a commencé, c'est-à-dire, comment est venue une idée aussi farfelue ? Comment... Je sais que c'est Alain René, le premier, qui a pensé à un tel dispositif, mais j'allais dire, pourquoi vous ? Pourquoi Jaoui Bakri, ce qu'il avait plaisir à appeler les Jabaks, parce qu'il trouvait ça plus court que de dire tous vos noms ? Mais pourquoi il a pensé à vous en premier les Jabaks ? Et j'allais dire, quelles ont été les premières pistes qu'il vous a données pour que vous imaginez une telle... j'allais dire une telle structure ? En fait, on avait donc... Bonjour ! Ah, pardon ! On avait donc fait ensemble Smoking, No Smoking, enfin, adapté pour lui les œuvres de Eggborn, et puis il a manifesté son désir de retravailler avec nous, et on lui a dit avec joie, mais cette fois on aimerait bien faire partie de la fête, enfin, voilà, on s'est rendu compte qu'on aimait écrire, mais on aimait jouer aussi par-dessus de tout, c'était comme notre première passion, et il a dit ok. Et puis, il nous a parlé de cette idée qu'il avait depuis longtemps, donc, de faire une... Vous savez, je pense, il aimait énormément la musique, il avait le rêve de faire un opéra, et puis il était passionné par les opérettes de son enfance, etc. Bref, il avait envie de faire un film où la chanson existante de variété interviendrait, et en fait, il nous a montré assez vite sa source d'inspiration, qui était un film qui s'appelait Lipstick, pas un film, une série anglaise, qui s'appelait Lipstick on your collar, et il nous l'a montré, il nous l'a traduit dans son salon, voilà, ou dans sa télé, sur sa télé, bref. Et puis, sauf que dans Lipstick on your collar, c'était, certes, c'était des chansons qui existaient, mais l'action s'arrêtait, comme dans les codes musicales en général, et tout le monde se mettait à danser, voilà, il y avait cette espèce d'arrêt comme ça, et de mise en scène de la chanson. Et nous, on lui a proposé que, au contraire, le dialogue, enfin, la chanson fasse partie du dialogue, et qu'elle intervienne plutôt comme une espèce d'ancienne, comme ça, c'est-à-dire de, voilà, d'un conscient collectif qu'on répète, genre, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, enfin, comme un proverbe qu'on n'a même pas réfléchi, parce que ces chansons font partie de nous, et de notre inconscient, quoi qu'on en veuille. Et donc, il était d'accord, et à partir de là, on a commencé à écrire. Oui, dans la, je dirais, dans la commande initiale, dans les propos initiaux d'Alain René, c'était clair d'emblée l'idée que ce soit à la fois des chansons françaises et des chansons populaires ? Tout à fait, c'était des chansons françaises, des chansons populaires. Le seul petit problème, enfin, qu'il y a eu, c'est que l'idée était qu'elle soit connue de tous et toutes. Or, il y avait des chansons que... Alain connaissait très bien, et nous, moins, et des chansons qu'on connaissait très bien, et lui, moins, parce que toutes les chansons plus récentes, je pense qu'il les connaissait un peu moins. Enfin, il y avait des... Donc, on a dû parfois batailler pour lui dire si, si, Michel Jonas, il est connu, je le promets. Voilà, enfin, donc, c'est les petits frottements qu'il y a eu pour se mettre d'accord sur les chansons. Bon, alors, enfin, j'ai envie de vous poser la question tout de suite. Alors, à ce moment-là, est-ce que ça veut dire que, comme on l'imagine, du fait de la répartition des âges, les chansons plutôt anciennes étaient plutôt des propositions de René ? J'entends Simone Simon, Albert Préjean, et Joséphine Baker pendant le temps. Pas forcément, parce que moi, j'adore ces vieilles chansons. Alors ? Vraiment. Donc, par exemple, avoir un bon copain, je pense que c'est une idée à moi. Après, oui, il y en a qui venaient de lui, mais je m'en fous pas mal. Ça, je me souviens très bien, c'était une idée à moi. Donc, non, pas forcément. Il y avait quelques chansons plus récentes qui pouvaient être des idées à lui ou à Jean-Pierre, mais il y avait des... Vraiment, enfin, moi, c'est un apertoire que j'adore, les vieilles chansons. Et alors, à ce moment-là, parce que, par exemple, le personnage qu'interprète Lambert Wilson, Marc, ce personnage a plutôt, pas systématiquement, mais plutôt des chansons à l'ancienne. Ça, les personnages... L'ensemble des personnages principaux étaient déjà là d'emblée ? C'est quelque chose qui a été amené par Alain René ou c'est une construction de l'écriture ? Quelques-uns des personnages étaient là ? Celui de Marc, par exemple ? Non. Il nous a dit les envies... Enfin, il nous a dit qu'il avait envie de travailler avec... Vous allez être étonnés, Sabine Azema et André Dussolier, puisqu'il avait travaillé avant avec Arditi et que là, il disait que ça doit être autour d'André. Et il nous avait parlé d'un architecte, d'un journaliste, et de quelqu'un qui travaillait à la radio. Je me rappelle aussi que Jean-Pierre devait être un patron et moi, sa secrétaire. Et ça ne m'avait pas tellement plu comme idée. Et après, on... Ah oui, une guide. Une guide. Ça aussi, ça lui... Enfin, c'était des professions qui le tentaient. Et puis voilà, donc on en a gardé quelques-unes et d'autres non. Et après, assez rapidement, il m'a dit qu'il y a faim, il nous a dit, je me souviens, qu'il t'envisageait pour... Pour mon amoureux. Et... Le tabou-là, elle a les gars ! Ouais ! Yo ! Et je ne m'en rappelle plus la question. Et les chansons n'avaient rien à voir avec... En fait, la difficulté, c'était de trouver des chansons qui aillent dans nos dialogues, puisque l'idée était que les dialogues marchent, enfin, même s'il n'y avait pas de musique. Et or, 47% des chansons de variété parlent d'amour et d'amour malheureuse. Donc, quand on devait trouver des chansons qui exprimaient autre chose, des sentiments différents, ou... Des fois, c'était assez compliqué. Et donc, c'était notre seul guide, notre seul critère de sélection, pas, on va mettre des chansons comme ci, aux méchants, aux gentils, aux vieux, aux jeunes. Mais alors, c'est par là que, j'allais dire, la dépression entre ? C'est-à-dire que le fait qu'il y ait des amours malheureuses dans les chansons, majoritairement, c'est par là que ça entre, la dépression ? Ou ça entre parce que, aussi, René avait quand même, et vous, une idée derrière la tête, non ? Oui. L'histoire du... Enfin, il voulait, non pas dire quelque chose, mais il voulait... Alors, après, je voudrais pas m'enlever la parole. Non, je n'enquête pas. D'accord, je n'enquête pas. Mais, il y avait plusieurs choses. D'abord, en fait, lui, son idée, c'était que des chansons populaires peuvent plus nous influencer et nous modifier ou nous consoler que les plus grandes de la philosophie. Que ça avait un impact sur nous très fort et que on était, pourquoi pas, d'accord avec ça. mais notre idée, c'était aussi de parler de tout ce qu'on régurgite sans l'avoir réfléchi. C'est pour ça que je parle de la conscience collective, des idées communes, des conneries, en fait, quand même, la plupart du temps, enfin, des conneries dans le sens où c'est pas réfléchi, encore une fois. C'est quelque chose qu'on répète comme on répète ce que nous ont dit nos parents ou comme on répète tout ce qui est inconscient dans nos vies qui font qu'on les vit des fois, pour certains, pas complètement. En tout cas, on est que dans une espèce de répétition de choses apprises du moment et d'une culture donnée qui font qu'on pense que ça c'est comme ci, ça c'est comme ça, que les femmes c'est comme ci, enfin bon bref, tout ça. Donc nous, c'était notre idée, c'était qu'elle véhicule plutôt quelque chose de cet ordre-là. Et pas forcément la sienne, mais ça marchait de toute façon. Et par ailleurs, l'idée de la dépression, elle a plutôt été, je dois dire, enfin bon, elle m'a... C'est un sujet que je connais bien. Et donc, j'ai... Voilà, je lui ai proposé de pouvoir au fur et à mesure de l'écriture et je crois que ça lui a parlé aussi. Dès le début, donc il y avait quelques personnages et il y avait une liste d'acteurs, il y avait un casting. Donc j'ai le senti, enfin, Lambert Wilson, c'est le premier film que vous faites avec Alain René, mais en même temps, vous vous connaissiez, enfin, il y avait eu, pardon, l'expérience Gershwin qui est un documentaire d'Alain René où vous êtes l'un des récitants, mais disons, c'est une amitié de longue date ou en tout cas une rencontre de longue date qui tout d'un coup se concrétise là. D'ailleurs, vous vous souvenez peut-être de ce que René vous a dit le premier jour où vous êtes arrivé sur le plateau, parce que ça, je trouve ça. Oui. Bonjour, bonsoir à tous. C'est très émouvant, je fais une parenthèse pour nous, enfin, René et moi qui vivent dans la salle, de revoir le film, c'est totalement bouleversant et merci Renato du travail que tu as fait sur la copie parce que c'est magnifique et le film provoque autant de joie que d'émotions pures et de tristesse aussi. C'est-à-dire qu'en fait ce sont des gens qui ne vont pas bien et ça nous fait hurler de rien. C'était étonnant, mais en même temps, ça nous émeut aussi, c'est pas simplement un effet comique. Alors, en fait, j'ai rencontré Alain René parce que je lui ai écrit, il s'était un metteur en scène que j'admirais et j'avais vu j'avais vu ses films et je lui avais écrit une lettre et puis il était venu voir des spectacles que je faisais où il les donnait aux projections parce qu'il allait voir les films et parce qu'il allait au théâtre et il était venu comme ça au fil des ans régulièrement et puis il m'avait gentiment proposé d'enregistrer une des voix pour ce documentaire et comme tout ce qui avait un rapport avec la vie d'Alain et la technique c'était toujours extrêmement comment dirais-je c'était très amateur c'est-à-dire qu'en fait il avait ses magnifiques appartements avec noir et rouge et toujours les rideaux fermés etc. mais en fait on a rejusé cette voix pour un documentaire professionnel sur une espèce de petite table avec un morceau de tissu et un magnétophone mais à l'ancienne enfin avec une cassette c'est la première fois que j'ai travaillé avec Alain René c'était le tour de cette espèce de petite table basse et puis finalement quelques années plus tard il m'a proposé de jouer dans le film celui-là j'ai joué en Angleterre j'ai reçu un scénario était attaché je pense que c'était encore des cassettes il y avait surtout en première page surtout arrêtez-vous précisément dans votre lecture dès qu'apparaît un numéro chanté arrêtez-vous il fallait être muni d'un magnétophone et jouer l'extrait il me demande vraiment précise d'Alain René de ne pas enchaîner la lecture mais de s'arrêter systématiquement pour écouter la musique ce qui est une expérience unique qui ne s'est jamais reproduite depuis et il se trouve que je pense avoir été un des premiers acteurs sinon le premier à avoir fait la tentative de l'extrait il m'avait demandé de travailler un des extraits jusqu'à lui à nouveau dans son appartement mais là il aurait fallu avoir une caméra parce que c'était absolument extraordinaire parce que le truc était complètement maladroit c'est qu'il y avait en même temps toujours le même magnétophone mais en même temps une télévision alors il était obligé d'appuyer sur play pour enregistrer alors il passait en dessous pour ne pas être filmé dans l'image je le voyais passer à quatre pattes derrière et puis ensuite il me faisait un signe comme ça c'est quand même qu'on a fait les premiers essais sur je ne sais pas un des titres et Sabine Sabine Azema passait et observait et il a été convaincu que c'était possible et ça c'est la façon dont je suis arrivé dans cette aventure là et quand je suis arrivé sur le plateau c'était une scène deux jours près des c'était une scène avec toi parce qu'il y avait je me souviens les statues dans deux jours en tout cas il m'a dit vous avez eu des assiettes des assiettes deux jours pendant notre rencontre je suppose il m'a dit vous avez écrit une lettre il y a dix ans alors bienvenue sur mon plateau voilà dix ans après j'ai mis dix ans à vous faire travailler mais voilà bienvenue sur mon plateau alors ça c'est c'est vrai que d'en parler c'est tout ça c'est très émouvant c'est vrai que c'est magnifique et en même temps il y avait entre vous me semble-t-il parce que ce qu'on disait c'est à quel point ce film est français les chansons françaises les chansons populaires et à quel point en même temps l'inspiration dans l'araînée est anglaise c'est à dire que bon bien sûr à la neckbone que vous avez adapté avec Jean-Pierre Bacry pour Smoking No Smoking mais évidemment Denis Potter qui est ce fameux dramaturge britannique qui faisait des séries à la télé où il y avait ce principe de tout d'un coup la parole se suspend pour que la chanson entre et vous-même vous avez dit Providence qui est le film le plus anglais c'était Providence qui m'avait marqué c'est après Providence que je lui ai créé voilà et vous vous avez une formation j'allais dire anglaise dans l'école de théâtre le chant donc c'est étonnant comment dans ce film où presque rien de l'Angleterre ou de l'anglitude apparaît et en même temps c'est crucial me semble-t-il dans ce qui sous-tend ce film je ne suis pas un exemple particulier simplement on avait un sujet de conversation qui était la comédie musicale et au moment où il m'a proposé le film je faisais une comédie musicale à Londres avec Judi Dench une comédie musicale qui s'appelait The Legend of Music de Stephen Sandheim ça il adorait cette idée il adorait partager sa passion pour cet auteur Stephen Sandheim à qui il avait demandé d'écrire la musique de Stavisky et je pense qu'il n'y avait pas énormément de Français qui connaissaient Sandheim mais moi j'avais travaillé avec lui je venais de travailler avec lui et comme ça a été le cas j'imagine dans les conversations avec Bruno Fontaine entre Alain Renna et Bruno Fontaine le goût de la musique le goût de New York le goût de Londres le goût de la curiosité incroyable d'Alain pour la musique était au coeur des discussions il a raconté un jour que je ne sais pas exactement à quel âge il avait mais qu'il considère qu'il ne savait rien sur la musique et qu'il fallait qu'il découvre la musique alors il a commencé à peu près à ce qu'on peut identifier dans les enregistrements les plus les musiques les plus anciennes c'était Monteverdi à peu près et il a étudié tous les compositeurs jusqu'aux compositeurs contemporains qui sont même certains encore vivants et tant la musique était importante et même dans d'autres expériences avec lui la première personne je suis désolé de dire ça Renato mais la première personne qu'il choisissait c'est des compositeurs et après le directeur de la photographie et c'était sur coeur qu'il y avait eu un Mark Snow son compositeur devait aller en problème car il y a eu un problème de santé et il a annoncé à Alain René qu'il ne pouvait pas faire le film et Alain avant le début du tournage et Alain a été tellement perturbé qu'en fait on a vraiment eu l'impression que le film ne pouvait pas avoir lu parce que Mark Snow n'était plus disponible et finalement a été guéri et a pu faire le film mais on pourrait en parler pendant des années Bruno vous confirmez qu'effectivement Alain René c'est quelqu'un qui pouvait parce qu'il en avait envie et besoin apprendre l'histoire de la musique mondiale de Monteverdi c'est extraordinaire je n'oublierai jamais mon premier rendez-vous avec lui je suis donc allé chez lui en début d'après-midi je m'attendais à passer une heure avec lui j'étais déjà suffisamment ému de le rencontrer et en fait on a passé je crois 6 ou 7 heures je suis sorti à la nuit tombée et c'est exactement ce que disait Lambert c'est-à-dire quand il écoute je crois qu'il faisait la même chose pour la littérature aussi quand il écoutait de la musique c'était de manière totale c'est-à-dire qu'il prenait un compositeur et il l'écoutait de A à Z toutes ses oeuvres et on parle oui de son intérêt même pour la musique contemporaine de l'école de Vienne mais il a été beaucoup plus loin puisqu'il a qui est un compositeur extrêmement radical oui 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 et oui cette première rencontre elle a été bien sûr fondatrice pour le projet parce que je me souviens d'un moment dans la discussion avec toujours son immense courtoisie il m'a dit vous savez Bruno si vous me dites que ce que je veux faire avec ce film n'est pas possible je pense que je ne le ferai pas je n'ai évidemment pas cru une seule seconde qu'il ne le ferait pas mais ça a été très intéressant parce que notre première rencontre ça a été mon travail enfin mon job a consisté à le rassurer à lui dire que les idées cette idée folle qu'il avait était tout à fait possible et que je serais plus qu'heureux de lui donner les outils techniques pour pouvoir le faire dans les meilleures conditions c'est ça parce que vous votre intervention en tant que j'allais dire compositeur on imagine et elle vient forcément à un moment où le montage est j'allais dire en fait définitif parce qu'il faut que vous puissiez intervenir sur quelque chose de sûr mais en même temps pour le tournage vous avez préparé les extraits oui en fait j'ai eu plusieurs casquettes sur ce film j'ai eu un travail de compositeur c'est drôle parce que souvent les gens me disent mais comment ça il n'y a pas du tout de musique originale on connait la chanson mais il y a plein de musique originale voilà mais mon travail c'est très il y a combien de temps environ de musique originale de musique originale il n'y a pas loin de 10 minutes quand même je pense et en fait c'est une musique qui est distillée et je lisais vous allez me dire si c'est vrai que en fait c'est le niveau de détail est génial quand même c'est que René avait demandé est-ce que votre musique originale soit mixée ou soit à un niveau sonore moins fort que les extraits pour qu'on n'imagine pas que c'était un départ de chanson absolument je confirme totalement et donc on s'est aperçu qu'il y avait plusieurs problématiques sur les extraits de chansons on s'est dit très vite qu'il peut y avoir tout à fait des chansons qui commençaient d'une manière cut et qui finissaient d'une manière cut donc qui n'avaient absolument pas besoin d'aucun ajout mais très vite on s'est aperçu qu'il y avait sur certaines ça ce serait très intéressant presque souvent comme un clin d'oeil ou comme comme une chose d'émotion comme ça fugace qui passait soit de les introduire ou de les aider à sortir et là c'est là où les ennuis ont commencé parce que d'utiliser des extraits musicaux tellement différents de tellement d'époques différentes et moi j'ai dit tout de suite à Alain je pense qu'il y a une chose qui est extrêmement importante c'est que quand j'introduis même sur deux secondes un extrait musical il faut que je l'accompagne cet extrait musical jusqu'à sa sortie c'est à dire que dans les extraits musicaux que j'ai introduits je mettais une orchestration additionnelle au morceau lui-même donc je ne vous passe les détails mais avec un travail de diapason parce que rien n'était au même diapason il y avait des choses plus hautes que d'autres avec un travail j'ai travaillé avec un ingénieur du son formidable qui s'appelle Didier Lisée qui malheureusement n'est plus avec nous maintenant il y avait aussi on ne peut pas écrire des instruments qui sont censés accompagner une chanson de Joséphine Becker comme une chanson de Jonas ou comme une chanson de François donc à chaque fois il y avait une manière aussi technique dans l'égalisation du son de coller à l'époque voilà donc ça a été un travail de dentelle que j'ai absolument évidemment adoré faire et j'avoue que ça me c'était très je me suis complètement replongé dans mon état d'esprit de l'école de l'école la plus intéressante de l'époque en regardant c'est mon premier travail pour le cinéma c'est mon premier travail pour le cinéma et je trouve que commencer avec Alain Lannet c'est pas mal et je dois lui enfin il le sait de toute façon mais je me suis retrouvé sur ce magnifique projet en grande partie grâce à Lambert qui avait aiguillé Alain sur parce qu'on on est des vieux on avait fait des spectacles musicaux ensemble en voyant le film je voulais poser une question à Bruno est-ce que tu as pu obtenir les partitions des morceaux enregistrés pour comprendre la nommage nature des instruments non c'est bizarre c'est ce que j'ai d'accord rien je suis parti de rien du tout mais c'était pas plus mal en fait d'accord et l'autre chose c'est que dans le travail de Bruno comment réapparaissent des tournées en pointillé le thème de ça c'est une chose que j'avais vendu à Alain c'est que je trouvais amusant qu'il y avait deux thèmes importants qui pouvaient revenir comme ça c'était avoir un bon copain et puis parole et parole chaque fois que les couples s'envoyaient des choses un petit peu comme ça à la fille c'est vrai que si on écoute vos liaisons musicales on retrouve parfois sur un tout autre tempo avoir un bon copain et parole parole peut-être j'ai fait ça avec autre chose je m'en souviens plus exactement mais enfin je trouvais amusant aussi de tout d'un coup à chaque fois de ressemer dans l'oreille des spectateurs des petits bouts de la thématique comme ça alors et je viens à toi Renato parce que l'idée ah si si je t'oublie quoi mais c'est que le non parce que justement il me semble que d'une certaine manière ce film s'est construit un peu comme la sculpture qu'on voit dans le film c'est un empilement un empilement de couches mais en même temps que ces couches sont forcément pas simultanées mais proches dans le temps et que René fait le lien évidemment entre toutes et tous et que c'est lui qui rencontre Lambert Wilson en tête à tête qui voit Bruno Fontaine pendant que les jabacs écrivent et je me disais quand Lambert Wilson a parlé des cassettes de la manière dont vous aussi mais pas pour chant enfin si aussi pour cheveux enfin comment dire si vous utilisiez pour écrire et pour communiquer avec Alain René vous utilisiez des cassettes qu'est-ce que c'était le processus qu'est-ce que c'était la navette entre vous qui écriviez et lui qui n'écrivait pas il a fait avec nous comme il a fait avec je crois tous ses scénaristes et à part ça j'aime j'aime infiniment Alain mais sa moins bonne idée a été de nous appeler les jabacs et on le lui a dit et il a arrêté donc je j'arrête voilà merci et donc je ne sais plus ah oui je crois qu'il faisait exactement pareil avec tous ses scénaristes il me demandait donc de de dire de jouer en l'occurrence nos scènes les scènes qu'on avait écrites pendant la semaine sur cassette donc cassette qui par un coursier lui était transmise et il les écoutait dans le noir dans son fameux salon et tant qu'il visualisait les choses il était content et s'il lui manquait quelque chose les yeux fermés s'il ne voyait plus l'image il nous disait son manque mais sur les cassettes on entendait quoi vous entendait lire ce que vous aviez écrit exactement il n'y avait pas les chansons à ce moment là il n'y avait juste en fait plus si on lisait les dialogues des chansons je ne suis pas sûre on lisait les scènes qu'on avait écrites et à ce moment là lui il vous répondait sur quel mode il venait vous voir il vous appelait il nous téléphonait il nous répondait sur notre répondeur puisqu'à ce moment là il nous avait écart dans les foyers et il était content et à la fin il y a juste la scène finale où il n'était pas content ça a bloqué à la fin beaucoup c'était la grande scène de la crème à l'île oui qu'est-ce qu'il je ne sais pas il voulait quelque chose de plus grandiose il voulait quelque chose de plus grandiose aussi de plus extraordinaire pour Sabine enfin il était il était frustré que ça se finisse je ne sais pas il y avait tout un ensemble de choses qui où il était insatisfait alors que tout du long comme pour Smoking No Smoking il était tout le temps heureux quoi enfin satisfait enfin voilà il n'y trouvait il n'y trouvait rien à redire enfin peut-être un détail un mot parce qu'il y avait plusieurs ferniques Renato oui Renato il y avait tellement de fin dans Smoking No Smoking qu'il ne pouvait pas être malheureux pour la fin oui c'était déjà écrit donc mais c'est vrai que là il y avait tout un truc par rapport à la fin du scénario qui était problématique et en vérité je me souviens que je ne comprenais pas très bien peut-être que c'était la fin et donc c'était angoissant parce qu'effectivement quand on voit le film maintenant la fin ce qu'on appelle la fin c'est une demi-heure de film c'est-à-dire que c'est quand même d'une amplitude réelle toute la séquence de la crémaillère qui conclut le film dure une demi-heure sur un film de deux heures donc c'est vraiment un moment où évidemment tout le monde se rassemble il y a des enjeux musicaux permanents le avoir un bon copain qui revient et en même temps il est truché de petits moments musicaux qui font le lien entre les quelques répliques enfin il y a un degré de complexité dans cette séquence d'une demi-heure qui est assez et bourrifant des petits violons faméliques sur les méduses voilà les méduses on va en parler tout de suite parce que comme ça on va avoir un mot avec Renato mais Agnès les méduses elles étaient dans il y a deux choses que je veux savoir si un la garde républicaine la séquence de la garde républicaine était dans le scénario oui on habitait en face oui parce que il fallait habiter peut-être en face pour y penser peut-être mais en tout cas mettre du solier sur un cheval en train de chanter du bachon ça ça vous appartient oui je crois c'est plus ma mémoire enfin on habitait en face franchement on adorait les voir passer parce que c'est un peu un moment unique dans le film pour moi il y a deux moments uniques entre guillemets c'est-à-dire qui ne se répètent pas c'est le moment où Gene Birkin chante Gene Birkin ça c'est un moment d'émotion parce que tout d'un coup enfin on a envie de dire tête et corps voix et corps coïncident parce qu'on souffre aussi quand même d'une certaine manière on ne se rend pas compte de cette schizo entre voilà c'est des corps parlés des corps qui bon c'est très étrange quand même mais la chanson la même chanson chantée par Jean-Pierre et André pendant la crème ailleurs c'est la chanson de Gene quand elle est partagée par eux deux je trouve que c'est bouleversant c'est vraiment incroyable et c'est vrai que vous avez raison quand Gene ils l'annoncent ils sont déjà émouvants sur leur baignoire et puis après quand elle fait coïncider corps et voix ça c'est absolument bouleversant donc il y a ce moment qui est unique et puis il y a la garde républicaine qui surgit parce que là tout d'un coup on a l'impression que Dussoli a le droit ce qui est interdit à tous les autres c'est à dire finalement de jouer de jouer pas la chanson mais de jouer quelque chose parce que j'ai l'impression qu'une des consignes de René c'était attention à ne pas vous laisser embarquer par la chanson en tant que personnage alors j'ai l'impression que la consigne c'était surtout que c'est ce qu'Agnès a décrit les chansons sont une continuité de soit de la pensée de l'état un peu comme dans le principe de la commune musicale il n'y a jamais la sensation d'un numéro donc on n'est pas comme un chanteur de variété même en playback même sans sa propre voix qui est en train de faire un spectacle donc en fait et d'ailleurs je voudrais faire une parenthèse sur la technique du plateau parce qu'il faut en parler pour arriver à la réponse donc il faut imaginer qu'avant chaque extrait il y avait quatre enfin on avait commencé sur le quatrième bip mais ces bip on les entendait sur le dialogue qui précédait c'est à dire que la personne qui est à côté de vous jouait avec vous et puis suivant les bip arrivaient pour commencer en étant synchrone il fallait les compter pendant que l'acteur jouait avec vous et il y a plusieurs plans où il y a plusieurs extraits donc ça veut dire qu'il y avait un tir croisé de bip et ça il a fallu le répéter le mettre en place mais à partir du moment où c'est intégré comme ça a été tissé dans la scène ce n'est qu'un soit un monologue un moment intérieur soit une réplique supplémentaire simplement elle est traitée en musique mais il n'y a pas de numéro il n'y a jamais de numéro j'observais comment Sabine qui est très incroyablement expressive et beaucoup avec les bras elle est toujours elle donc mais ce n'est pas la photographie c'est juste le même travail qu'elle ferait dans une scène sans musique donc en fait il fallait faire très très attention parce que c'était une chose de résoudre la difficulté du synchronisme mais il fallait aussi sortir du synchronisme et ensuite enchaîner la scène c'était très très rapide et surtout avec plusieurs personnages et plusieurs extraits à la fois et alors bon l'autre question évidemment c'est lié à la garde républicaine c'est les méduses les méduses elles étaient dans votre scénario elles n'étaient pas ça c'est c'est les méduses de Dalin c'est les méduses d'Alain et vous savez ce qu'il disait quand on lui demandait pourquoi les méduses pour méduser le spectateur je peux dire que l'effet est réussi non ? qu'est-ce que vous en avez pensé vous des méduses quand il vous en a parlé la première fois ? Alain de toute façon la première fois qu'on l'a vu il est arrivé avec ça de texte d'Alain Egborne en disant voilà il y a 12 heures de pièces il faut en faire deux films avec deux seuls acteurs qui vont jouer 25 personnages donc si vous voulez à partir de là c'était tellement délirant et que après tout ce qu'il proposait était relativement simple et puis on savait son amour pour le Bernard Lermite pour les mollusques et puis non évidemment moi ça m'évoque complètement l'état dépressif de chacun enfin il y a quelque chose ou aquatique je ne sais pas c'est lui et ça marche et ça m'a plu Renato le d'abord peut-être comment tu alors toi aussi tu venais de Smoking No Smoking si j'ose dire tu es arrivé de ce tournage un peu épique et unique d'ailleurs quand même je le dis parce que tu ne le diras pas mais René a dit une chose assez géniale il a dit à propos de Smoking No Smoking il a dit si ça ne tenait qu'à moi la mise en scène serait signée Bertard René ce qui dit bon si si je t'assure il a dit mais voilà c'est dit c'est pas si simple tu dois croire mais il était toujours là quand tu t'es retrouvé donc sur ce projet là j'imagine que ça n'a pas commencé par les méduses ça a commencé ça va compter comment ça s'est arrivé alors vas-y mais avant les méduses quelle a été pour je dirais pour René la première mission qu'il t'a confiée est-ce que c'était par exemple de te rapprocher du chef décorateur Jacques Saulnier et d'étudier parce que ce film est quand même beaucoup pas intégralement mais beaucoup en studio donc est-ce que la première question la première difficulté pour toi ça a été le nombre de comédiens le nombre de personnages ou la question des lieux fermés qu'il allait falloir éclairer ou peut-être les deux sont posés en même temps j'ai envie d'ajouter les extérieurs parce que moi c'était la première fois que j'allais tourner avec un René en extérieur sachant qu'un René quand il parlait il prenait son temps il parlait du vrai français il commençait une phrase et il l'a terminé c'est un bombe atomique qui s'explodait derrière et se retournait à la fin donc c'était personnellement un côté très 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 bien épris n'est-ce pas alors quand on tournait sur le monquin sur le monquin ça allait on était en studio mais là on avait des extérieurs s'ils commençaient à raconter des choses qui durant un quart d'heure en extérieur avec le soleil qui va qui vient les problèmes des promédiens et je me souviens et je me souviens qu'avec un an j'ai dit est-ce qu'on est bien d'accord que tourner à l'extérieur c'est pas comme tourner à ce jour on m'a dit oui oui mais pourquoi on me pose cette question mais parce qu'on aura des moments sûrement qu'on ne pourra pas beaucoup parler je vois à quoi vous faites allusion après j'ai dit d'accord très bien parfait mais je me souviens que des fois étant donné que j'avais fait cette introduction avec lui je me souviens que le premier jour de tournage d'ailleurs que le soleil qui va qui vient enfin bref les problèmes habituels des matadômes à l'extérieur je lui ai dit Alain j'ai juste une question je vous donne 10 secondes pour répondre et il a commencé à rigoler et voilà c'était quand on tournait les plans sur Bacry quand il avec la quand tu voyais les segments enfin bref les plans il y avait le groupe de de touristes et Agnès elle voyait ah oui sur Jean-Pierre sur Jean-Pierre quand il arrivait avec ma maman bref voilà donc c'était pas évident pour moi les extérieurs j'avais vraiment un peu peur d'autant plus que le plan travail était quand même relativement serré pour ses extérieurs bref on a disons que dans l'ensemble on s'en est bien sorti malgré le fait qu'il y a des plans qui sont qui sont pas raccords c'est terrible il y a des choses que quand je vais j'ai du mal au coeur notamment quand on a tourné au au on s'appelle le parc au Ruchemont voilà alors là on a commencé avec un ciel qui était terre et brouillard et hop dans les contrechamps il y a un grand soleil tu vois et là on est battu bref donc on s'en est sorti oui je voudrais faire une allusion à un des plans qui à ce jour dans mon travail reste un des plus compliqués que j'ai eu à faire qui était un plan de notre visite à l'appartement et du duo que l'on fait avec Agnès c'était un un travelling circulaire et mon devait je devais je devais dépasser à chaque fois Agnès qui elle-même bougeait et on était avec le coucher de soleil avec le coucher de soleil qui est en même temps avec son artificiel voilà et en fait on avait des manches à balai pour rester à la même distance parce qu'en fait le travelling c'était pour la caméra bien entendu mais nous il fallait qu'on reste à la même distance de la caméra tout en bougeant circulairement dans un sens puis dans l'autre à l'intérieur du même plan et c'était vous avez mis une journée pour le préparer je me souviens avec des discussions avec Sylvain entre Sylvain et toi et à l'un je pense qu'à ce jour ça reste un des plans les plus compliqués techniquement parce qu'on avait des marques d'arrêt on avait un plein bac à faire il fallait tourner tourner autour d'une caméra en tenant un manche à balai donc c'est ça il y a eu une mise en place d'une journée il y avait une mise en place avant avec toute l'équipe technique nous on a répété je crois il est arrivé ce jour-là avec des petits personnages oui mais à réaliser je me souviens que l'équipe avait vraiment bossé beaucoup pour qu'on puisse ensuite le... trabler une circulaire c'est ça ? oui il y a déjà fait lumière il y a le faux coucher de soleil je crois qu'il y a deux extraits c'est la même chanson mais elle est interrompue donc c'était beaucoup beaucoup on avait cinq minutes pour régler tout évidemment et quand on le regarde on a l'impression d'une telle fluidité d'une telle souplesse on pense même pas à la difficulté du plan et d'accord ça s'appelle le montage ça s'appelle le montage absolument mais ça s'appelle aussi les conditions de tournage comment il est comment il était rené dans une scène comme celle-ci c'est-à-dire qui demande une grosse mise en place une intervention des techniciens la mise en place de rails semi-circulaires des manches à balai qu'il est à son affaire il est comme un poisson dans l'aquarium ou il est... pour ce qui le concernait directement étant donné que j'étais au cadre là aussi il faut dire qu'après Spockino's mon team faisait quand même assez confiance au cadre et je lui disais là ça marche je vous assure ok très bien et surtout que alors vous ne pouvez pas me contredire la musique elle est toujours présente dans les films d'Alain mais ne fait pas la musique directement parce qu'il travaille beaucoup sur le temps et c'est vrai que tous les plans que j'ai fait avec lui le rythme il y a quand même quelque chose de très très important qui est le rythme de l'acteur mais pas seulement la caméra elle suit quand même le rythme de l'acteur et dans ce sens là on était quand même assez assez prêt quoi on faisait assez confiance c'est le rythme d'acteur mais c'est le rythme d'Alain énormément parce que sa grande force c'était d'arrêter le temps enfin tu vois tu dis tout de suite je pensais y rester une heure je pensais y rester six enfin il avait ce que je pense être le propre d'un grand artiste parce que c'est le cas pour un chef d'orchestre pour un cinéaste pour un on peut s'emmerder sur un court-métrage de deux minutes comme ne pas voir le temps passer sur un film de quatre heures donc et lui tu sentais on sentait déjà sur son plateau et quand on le rencontrait effectivement qu'on était dans une sorte de décélération que le temps était suspendu et qu'il n'allait pas parce qu'en plus sur un tournage il y a une pression folle on est tout le temps en train on pourrait être comme ça et alors vraiment il y avait comme une force d'inertie y compris dans sa grande courtoisie dans le fait qu'il commençait à terminer les phrases et qu'il prenait donc ça c'était aussi extrêmement important et extrêmement important je pense aussi pour nous comédiens pour se sentir dans une confiance absolue voilà parce que tout d'un coup on était dans une bulle spatio-temporelle protégée par ça et sa bienveillance et sa grande politesse et son grand respect et voilà et rien ne pouvait choquer ça ou bouger ça ça c'était je pense sa grande force et son grand talent il avait la faculté d'imposer son propre tempo dans un monde qui lui allait sur une limite absolument mais sans je pense sans effort c'est juste qu'il avait un rapport il a rencontré chaque acteur avant chaque film pour lui présenter le sujet ou ensuite traverser le scénario avec lui en fournissant une sorte de biographie qu'il avait concoctée et on savait il demandait à ses scénaristes oui c'est Agnès qui a rédigé c'est ça c'est vous qui a rédigé des fiches biographiques sur chaque persona c'est à dire leur passé leur parole il ne leur parlait pas tellement après d'ailleurs mais il y a un truc c'était pour vous aider mais il fallait s'habituer à la notion que le rendez-vous allait durer entre 15 et 5 heures c'est à dire que au début c'est difficile moi j'étais pas habitué parce qu'on dépasse rarement une heure avec les médecins ils ont pas que ça le fait alors que parce que comme on sait si on a lu sur Alain René il avait une pensée qui cultivait l'art de la digression permanente et qu'en fait chaque sujet amenait toujours finalement à un autre qui concernait le cinéma et finalement on terminait chaque conversation en parlant de Bob Hope quoi qu'il arrivait c'était en fait toutes les conversations menées à Bob Hope qui était donc ce comique américain qui aurait mais vous savez qu'il a eu un projet qui n'a pas mené à bien et c'est peut-être trop tôt d'en parler mais je me souviens avoir parlé avec Alain sur la même technique du doublage ce qui était passionnant quand on entrait chez lui c'est qu'il y avait dans le salon une table ronde sur laquelle il y avait ces sujets de lecture et les musiques qu'il écoutait et c'était toujours intéressant de souter un coup d'œil parce que c'est par là qu'elle allait être le futur et puis c'était toujours très surprenant et puis un jour j'ai vu qu'il y avait effectivement une pile de CD de la musique de Kurt Weill et puis dont des opéras en un acte et il a voulu monter ce film qui était un opéra de la première période du compositeur allemand Kurt Weill et c'est autrement dit vraiment un disciple de Schoenberg d'Arnold Schoenberg qui s'appelait cet opéra en un axe qui s'appelait « Le tsar se fait photographier » or là il s'agit d'une musique fantastiquement difficile qui serait difficile pour des chanteurs professionnels des chanteurs d'opéra elle est chantée par des chanteurs d'opéra et j'ai exprimé des réserves en tant qu'acteur qui en même temps est habitué à lire la musique je lui ai dit mais ça on n'arrivera jamais à être synchrone avec cette musique-là c'est impossible ce sera trop trop difficile c'est un projet qui a eu une vie un peu compliquée qui finalement a été abandonnée par son producteur mais il était vraiment très passionné par la nouvelle expérience de vivre avec des acteurs et une partition musicale omniprésente pour le coup il y a eu les petits extraits avec d'autres voix dans puis il y a eu une opérette avec nos voix sur la bouche et là c'était un opéra en un acte avec d'autres voix mais en tout cas où les acteurs auraient eu à faire un play-back comme un homme sur le côté si bien sur le chercheur au CNRS non pas comme ça mais je repense au rapport de René avec la musique et quelquefois la musique sans la musique et je me souviens quand on avait eu de très bonnes discussions quand on avait préparé plus tard pas sur la bouche et je crois que je lui avais fait plaisir sans vraiment l'avoir calculé je lui avais dit que pour moi un des films les plus musicaux que j'avais vu de ma vie c'était Muriel parce que je trouvais justement que sa manière d'articuler les dialogues et ce film est absolument hallucinant j'entendais de la musique quand il n'y en avait pas sur Muriel parce que Muriel qui est un film de René du début des années 50 est à l'inverse on pourrait dire de celui-ci celui-ci il y a des plans très longs alors que je ne sais pas combien il y a de plans dans Muriel mais le film est incroyablement fragmenté diffracté mais avec un sens du timing du rythme absolument hallucinant et c'est là dans ce découpage ce montage que vous entendez ah mais oui pour moi et en fait je lui avais dit pour moi j'entends j'entends Bach dans votre film j'entendais j'entendais les cantins les partitas pour moi c'était un truc absolument incroyable et il avait je crois qu'il avait été assez touché de cette remarque et on avait beaucoup parlé et ça va dans le sens de ce que disait tout à l'heure Lambert Wilson c'est à dire que le premier collaborateur choisi passé le scénariste c'est le compositeur pour lui c'était être en quelque sorte dans cet ordre là scénariste compositeur chef décorateur chef opérateur et puis cette en tout cas pour la musique cette curiosité absolument incroyable d'avoir fait pratiquement un film avec un compositeur je crois qu'on est quelques-uns on n'en a pas fait deux mais et trois peut-être avec Mark Snow je ne me souviens plus mais à l'instant Renato Lambert Wilson parlait de la production enfin ce que c'est que produire le film donc ce film qui n'a pas été produit qui n'a pas l'outil mais moi j'ai le sentiment que on connaît la chanson donc produite par Arré Lafim par Bruno Pesery c'est un film je ne sais pas le dire parce que moi je ne connais pas ça mais tu me diras j'ai le sentiment d'un film très bien produit j'ai le sentiment que c'est un film où le producteur était en parfaite adéquation avec le réalisateur et que peut-être c'est une vision idéalisée quand on voit le résultat mais que par exemple quand il vient à René l'idée des méduses alors ça arrive sur des tournages qu'un cinéaire c'est des idées qui ne soient pas budgétées ou qui ne soient pas prévues mais ça n'empêche que les méduses elles y sont donc il y avait en quelque sorte un mais je peux te raconter pourquoi elles y sont alors raconte parce que le producteur il ne voulait pas mais il ne voulait pas parce qu'il trouvait ça inconnu je vais te dire comment ça s'est passé à peu près à un certain moment je passe au montage il m'a dit je vais maintenant vous montrer les plans ils me montrent des choses j'aimerais bien qu'il puisse avoir quelque chose mais je ne sais pas très bien comme des méduses pardon comme des méduses je me dis mais comment des méduses j'étais un peu comme ça et tout cela dit c'est vrai que les méduses ils avaient déjà fait surface avant le tournage ils m'en avaient parlé avant le tournage et après c'était oublié mais il est revenu au montage et il m'a montré exactement où ils voulaient des méduses là j'ai dit mais attendez confirmer des méduses c'est pas simple déjà c'est pas évident enfin bref et tout à coup et tout à coup on a eu enfin j'ai eu l'idée j'ai dit écoutez il peut y avoir une possibilité c'est à là où il y a c'est pas à Boulogne sur mer à Boulogne sur mer où il y a il y a des méduses je sais enfin bref je veux dire il y a un aquarium il y a un aquarium finalement il y a des méduses à Boulogne sur mer il y a des méduses et rien finalement on est parti j'ai demandé à mon assistant et à un machiniste s'ils étaient d'accord de mieux là puis une voiture une caméra et hop on est allé filmer ces méduses mais ce qui était drôle c'est qu'il m'avait demandé avant il m'a dit voilà si j'aimerais bien un méduse qui fasse ça j'ai dit écoutez faire la mise en scène des méduses je ne sais pas si je suis capable tu vois moi je veux bien essayer de filmer des méduses parce que j'étais seul mais j'avais les photogrammes où il volait la méduse moi je quadrais à peu près la photogramme puis j'allais à droite à gauche j'ai dit écoutez là je suis désolé hop on va retourner les images c'est la seule chose qu'on peut faire bref j'ai fait des mouvements de caméra d'ailleurs ça se voit un petit peu j'ai fait des mouvements de caméra à l'inverse avec mes yeux j'allais à gauche et moi j'allais à droite c'est comme c'est comme c'est une autre direction je dis voilà c'est la seule chose Renato évoque il y a eu un combat quand même avec la production et avec Bonopézrier en fait c'est pour je dis ça parce qu'il faut raconter une facette du caractère d'Anne René qui peut être intéressante pour le public c'est que cet homme qui je pense n'avait pas son égal en courtoisie sur terre et une patience et d'une disponibilité et un rapport au temps comme on l'a décrit particulier était d'une obstination et parfois non pas d'une dureté jamais mais en même temps il y avait ce côté breton chez lui il tenait la barre et il était incroyablement têtu et c'est très surprenant parce qu'en même temps il semblait comme ça extrêmement souple il était toujours plaisant mais Agnès non ? oui et donc il y a eu des batailles il y a eu des batailles il y a eu des batailles aussi sur l'identité du film je pense c'est-à-dire sur parce que forcément je pense qu'au moment de la sortie du film le film a plu immédiatement mais c'était 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 plus un film d'Anne René c'était un film fun c'était un film populaire c'était un film c'était ouais c'était fun alors qu'en fait je pense qu'il y a eu quelque chose qui lui a échappé alors bien entendu je pense qu'il s'est pas plein de son succès-là c'est un film qui a vraiment vraiment bien marché mais je pense qu'il y a eu un enfin peut-être tu pourras en parler mais j'ai l'impression qu'il y a eu un moment où l'identité du film à cause peut-être plus des distributeurs à ce moment-là ou de la production qui voulait le placer comme vraiment une comédie moderne et pas un film que sur la dépression mais effectivement il y a eu des tensions enfin peut-être vous le direz mais il y a eu entre Jean-Pierre Dacry vous et Alain René des discussions âpres sur le choix des extraits musicaux il y avait des musiques enfin des comment dire des interprètes dont vous ne vouliez pas et il y avait des interprètes dont il ne voulait pas j'ai même entendu dire qu'il avait à un moment il vous a dit écoutez je vais écrire je vais mettre dans le scénario toutes les musiques que j'aime et vous garderez ce que vous voulez garder et à la fin il vous a dit mais vous avez tout enlevé donc il y a eu quand même ces dernières bras de fer c'est vrai j'ai voulu adoucir un peu les choses pour la postérité mais effectivement alors on va de la postérité non mais non non c'est vrai oui il y avait une incompréhension parce que encore une fois il y avait des chansons qui n'évoquaient rien pour lui donc vu que le plaisir même si le film a curieusement eu beaucoup de de succès non parce que j'arrive pas à me concentrer de succès pendant dans d'autres pays notamment en Autriche par exemple bon en Italie ils connaissaient bien Parole Parole il y avait quelques chansons qu'ils connaissaient mais il y a eu plein à Vienne enfin en Autriche on sait pas très bien pourquoi en Allemagne enfin il a eu vraiment du succès à l'étranger bon bref peu importe en tout cas l'idée était que les chansons nous rappellent à tous quelque chose alors il y avait des chansons qui ne lui rappellent rien et puis il était très frustré parce qu'il l'aurait bien mis pas sur la bouche à peu près tout le temps enfin en tout cas c'est les opérettes de cet auteur Maurice Yvin et que effectivement nous on trouvait qu'il y en avait trop et il y avait autre chose il avait l'habitude que les scénaristes d'ailleurs c'était comme ça sur Smoking No Smoking n'interviennent plus du tout une fois qu'ils ont écrit leur scénario qu'ils ne viennent jamais sur le plateau et qu'ils viennent à la toute fin quand ils décidaient de leur montrer un montage s'il y avait éventuellement à retravailler sur des dialogues qu'on aurait pu mettre off ou sur je ne sais pas donc ouais c'était comme ça sur Smoking No Smoking on n'avait pas mis les pieds au tournage jamais on n'a pas été invite à la fête c'est pour ça mais il n'y avait aucun problème mais là pour la première fois il y allait avoir les scénaristes sur le plateau et ça aussi je pense qu'il y a eu un moment qui n'était pas évident pour lui et je pense je comprends d'ailleurs on peut craindre qu'on intervienne ou que je ne sais pas enfin c'est un truc de voilà donc il y a eu effectivement encore une fois quand en fait le travail arrivait à la fin donc sur le choix des chansons définitives et sur ben voilà maintenant le film se termine en gros à vous de jouer il y a eu une espèce de crispation un peu bizarre qui nous échappait il y a eu ce moment plus difficile tout simplement et puis après c'était un cinéaste qui compartimentait quand même beaucoup enfin les scénaristes ne venaient pas au tournoi les acteurs ne voyaient pas les rushs il y avait du décloisonnement cloisonnement chez lui et dans votre cas dans vos deux cas c'est vrai qu'il devait être embêté parce que comme vous étiez acteur dans le film oui oui l'étanchéité ne fonctionnait plus exactement je crois que ça l'a déstabilisé et puis après il a vu que ça se passait très bien être que acteur à partir du moment des questions comment vous l'avez rassuré vous en lui disant ça je crois même qu'on l'a exprimé même si enfin voilà et puis il s'en est rendu compte que ça ne changeait pas grand chose peut-être quelques questions aussi du public si vous souhaitez ah ben voilà tout de suite monsieur oui à venir qu'est-ce qu'il y a là derrière toi juste derrière toi oui oui bonsoir parlez-vous n'hésitez pas à l'enlever pour parler vous évoquez effectivement pendant la jeunesse du film un panel de choix de chansons populaires reconnues etc est-ce que vous êtes prouvé confronté à des problèmes de droit et donc de choix à faire je crois pas trop ma mémoire me fait défaut mais tu t'en souviens toi non franchement je crois pas non je pense que ça a été une chose qui a été il y a un truc avec ntm oui oui si bien sûr ah voilà oui bien sûr ntm a refusé voilà ntm a refusé il faut peut-être raconter depuis à quel moment vous vous souvenez de quelle séquence était en jeu parce qu'en fait ntm avait refusé ah tiré sur la gâchette au moment où je suis complètement déprimée là maintenant au moment où vous descendez vers le lac de Paladru là vous prenez l'escalier il était prévu normalement j'appuie sur la gâchette de ntm oui et qui était peut-être alors à ce moment-là en 97 le morceau le plus récent de tout le film pas sûrement c'était possible parce que téléphone c'était plus ancien que ça ouais ouais c'est possible c'est possible c'est possible c'est très contemporain et en fait ntm avait refusé parce qu'en fait ils ne voulaient pas que ils ne voulaient pas du principe de l'extrait je pense que dans je ne me rappelle pas moi j'avais l'impression qu'ils avaient peur d'être ringardisés je crois que c'est plutôt ça c'est plutôt ça parce qu'ils ne voulaient pas faire partie de cette aventure oui oui mais alors là où ça dit aussi quelque chose de René me semble-t-il c'est que lui il adorait ce morceau et donc avec le monteur Hervé Deleuze ils avaient fait deux versions de cette scène une avec ntm et une sans où la musique de Bruno Fontaine en quelque sorte introduisait la séquence pour s'habituer en quelque sorte au refus de ntm et de se dire de toute façon on avait nous-mêmes organisé une alternative et pas se retrouver en quelque sorte obligé à cette alternative ce qui dit du Zalman je crois même que j'ai vu la version avec je me souviens là-dedans absolument c'était bien oui c'était bien mais la musique de Bruno c'était très différent évidemment évidemment mais sinon je pense que au niveau des droits pour toutes les sciences je crois qu'il y a eu une négociation je pense ce qui a été peut-être bien produit de ce point de vue-là et que c'est incroyable parce que je ne sais pas si ça se passerait comme ça aujourd'hui il y a quelques 40 morceaux dans le film donc 40 morceaux négociés obtenus pour que ce qui a été prévu soit mais en revanche il y avait des morceaux qui ont été entendus au tournage des scènes entières tournées je pense quand l'envers Wilson chante j'aime les filles dans la rue il n'y avait pas une certaine histoire de voir une sorte de parapluie on a fait je crois et maintenant c'est la première fois que je me rappelle cet événement il y avait deux chansons oui ce n'était pas très flagrant parce que j'aime les filles était tellement plus efficace mais j'ai eu l'impression d'avoir effectivement fait un passage un travelling comme ça nous deux qui marchions avec des parapluies parce qu'il n'avait plus ou qu'en extérieur tu me souviens de ça Renato je me souviens qu'il y avait les deux versions je me souviens ça veut dire que vous avez préparé plus de chansons qu'il n'y en a dans le film non non parce que moi je n'ai commencé à travailler que quand tout était verrouillé on savait que c'était les bonnes chansons mais pour la préparation des extraits il y en avait beaucoup plus oui oui bien sûr en revanche je n'ai aucun souvenir de répétition en dehors du bricolage qu'on avait fait le premier jour avec Alain alors qu'il a beaucoup répété sur d'autres films avec les acteurs en les en les trouvant en leur trouvant un appartement je n'ai pas le souvenir on n'a pas répété pour en connaître la chanson on était dans un appartement absolument vous voulez dire que vous l'avez rassemblé tout il le faisait il le faisait il le faisait il le faisait qu'il avait abandonné après si si près de la place Bordeaux je me rappelle très bien ah oui d'accord on l'avait fait aussi on devait certainement avoir nos fameuses cassettes et on répétait nos petits nos petits numéros tout seuls et à un moment donné c'est généralement quand il mettait les gens dans ces salles de répétition qui étaient des appartements oui il y a un appartement loué en fait on refaisait on refaisait on refaisait les scènes il y avait très peu d'indications et pendant ce temps là Alain avait toutes ces habitudes merveilleuses ça commençait avec des maquettes et un décor il mettait des petites statuettes en plastique des super héros qu'on trouve dans les poches de surprise vraiment et là il commençait à préparer sa grammaire de cinéma de graphique et puis après avec les acteurs dans un appartement qui figurait tous les décors il nous faisait refaire et refaire et refaire mais on ne parlait très peu en fait mais nous c'était formidable parce que c'est en faisant les choses qu'on découvre le sens et qu'on découvre la circulation pendant ce temps là lui pouvait inventer ces plans insensés qu'il a moi ce qui me frappe beaucoup aussi quand je vois le film c'est la chorégraphie c'est pas une comédie musicale mais enfin la manière dont les acteurs se trouvent dans le plan et tombent juste quand Dussolier chante quoi ma gueule qu'est-ce qu'elle a ma gueule que tout le monde se marre parce que c'est irrésistible et pendant ce temps là Jean-Pierre Bacri arrive du fond au plan il arrive au premier plan au moment mais au micro à la micro seconde il arrive donc au même niveau et c'est lui qui prend le relais mais sans marquer j'allais dire le pas dans un mouvement coulé pour moi ça relève de la chorégraphie de la comédie musicale bien que c'était pas le but non mais c'est effectivement sa façon de filmer et c'était son un de ses grands talents bien sûr de faire que l'acteur lui-même fasse son gros plan de nous faire circuler de façon à ce qu'il y ait cette je sais pas cette hypnose je trouve qui s'instaure quand on voit un film d'alent où on est guidé par son regard et son édite d'accord et toi quand tu reviens très pâle de l'escalier de Paladru alors on s'habille en gros plan plein de couleurs et t'arrives fantomatiques derrière c'est formidable je pense ça on a éclairé exprès oui j'imagine oui très souvent on a fait du social non d'ailleurs pour moi c'était ça c'était vu que maintenant tout le monde raconte des choses et des difficultés pour raconter aussi quelques-unes qu'on en a eu à prise de vue non la vraie galère en tout cas pour moi c'était horrible c'est de faire une lumière qui valait pour tous les comédiens étant donné qu'ils se baladaient les comédiens chacun prenait place de l'autre et tout et c'était des casse-têtes à un certain moment vraiment assez compliqué à résoudre et qu'on les a résolues en partie aussi en étalonnage aussi en numérique tout à plus que quand on fait du numérique ces choses-là elles sont multipliées enfin bref on ne tombe pas trop là-dedans et là ça devient vraiment enfin en tout cas pour moi c'était vraiment assez compliqué surtout avec les plans très compliqués on partait de la fenêtre avec toi quand tu vas te mettre sur le fauteuil tu vois qu'est-ce que ça avec la grue la grue c'est-à-dire le moment où Arditi chante un peu qu'est-ce qu'il chante ça c'est vraiment toi ça c'est vraiment toi là il y a un grand mouvement à la grue il y a un monde fou autour de vous enfin tout ça le son les ombres beaucoup de comédiens là c'était pas évident mais est-ce que la préparation des lumières avec les maquettes de Saulnier c'était utile c'était important pour moi c'était absolument essentiel parce que les maquettes étaient géniales les maquettes elles étaient au millimètre elles étaient vraiment c'était un chef-d'oeuvre alors moi j'ai eu vraiment énormément plaisir de travailler avec Jacques Sournier malgré le fait que vous n'avez pas trop connu vous Jacques évidemment Jacques il était c'était une espèce d'ours qui il baladait assez relativement vite quoi mais j'ai eu de très très bons rapports avec lui je veux dire on a eu des idées que j'ai même proposé des changements de décors parce qu'on ne pouvait pas éclairer déplacer des choses de manière grâce aux maquettes tu te rendais compte de certaines impossibilités c'était évident autre intervention ou autre question je ne vois pas qui a le micro mais celui ou celle qui a le micro allez-y bonsoir merci pour vos témoignages très intéressant par rapport aux difficultés notamment de synchronisation qu'a décrite M. Moulton avec les quatre bips est-ce que ça a généré beaucoup plus de prix que je dirais un film classique et est-ce que vous avez réussi à maîtriser ça ? alors je sais qu'il y avait dans l'équipe de son il y avait un technicien qui était affecté uniquement à cette occupation donc déjà il y avait sa présence et je pense que c'était facile de rater ce départ oui c'est-à-dire que vraiment quand l'attaque était ratée je n'ai pas un souvenir d'une hécatombe de prise parce qu'on était très 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 préparé quand même mais sans doute je suis estomaqué quand je vois l'efficacité dans la post-synchronisation c'est-à-dire du travail que certains acteurs ont à faire sur des chansons impossibles parce qu'il y a dû parler déjà donc c'est pas rythmé de façon régulière on voit que les acteurs ont manié leurs extraits pendant des journées entières et parfois en très gros plan Jean-Pierre si chante je j'ai la rate qui se dilate etc son synchronisme est absolument parfait mais absolument parfait et puis Pierre a des chansons très parlées qui sont infernal donc je pense que je pense que ça marchait pas mal quand même parce qu'on avait bossé beaucoup je suis d'accord moi je n'ai pas tellement le souvenir qu'on ait dû refaire des prises à cause de ça après du tout là devant ou quatrième merci beaucoup dans la présentation du film il y a un petit texte que vous dites avant où je me souviens Jean-Pierre Bacridi elle est allée sur la colline etc en reprenant la chanson de Jean-Gassin la bande-annonce voilà la bande-annonce je voulais savoir si c'était aussi à l'arénée qui l'avait réalisé ou si c'était vous qui aviez rajouté cet élément-là ensuite pour faire la présentation du film non alors Alain Rennes savait que j'avais envie de réaliser plus tard et donc il m'a proposé de réaliser la bande-annonce et donc c'est moi qui ai réalisé et c'est mon idée de Jean-Pierre et moi d'inverser en fait le principe et alors comme on savait que vous veniez Agnès Jaoui on ne vous l'a pas dit mais on a prévu une surprise pour terminer cette discussion c'est qu'on va projeter la bande-annonce pour vous parler parce que comme il n'y a aucun plan du film on connait la chanson dans cette bande-annonce et qu'elle est absolument géniale on va s'offrir de la regarder oh bah merci voilà en tout cas à vous de la voir numérique d'aller vous a fait non d'avours vous a en d'avours à l'en j'en j'en j' wieder pour re h je en Sous-titrage ST' 501